On a dit la vérité, peu importe les conséquences, il ne faut pas réculer, il ne faut pas réculer, il y a des gens qui sont des prédicateurs diplomatiques. Comment est-ce qu'on peut un politicien de parler dans l'église ? C'est une église de Dieu ou une église politicienne ? Ici c'est la parole, s'il vient ici, il doit écouter la parole de Dieu. Et quand nous prêchons, nous prêchons la parole de Dieu. Un mal qu'il soit au niveau de la nation, au niveau d'une famille, au niveau d'un prédicateur, au niveau du passé. Mais c'est un mal. On ne prend pas le pays coupé ça. Qu'il soit à moi, c'est un trécoupé. On ne fait pas de la diplomatie. Nous sommes des prédicateurs de la justice. Tu es dans l'adultère. Tu fais la prostitution. Et nous, quand on te laisse faire, on doit te dire la vérité. Si tu n'abandonnes pas cette vie, tu vas mourir dans le feu. Il fallait aller au désert. C'était dur pour la haute classe. Écoutez, Jean, c'était tout bas. Les grands dignitaires. Que l'humiliation. Mais ceux qui étaient prédestinés à la cour. Ils ont pris la bonne orientation. Ils y allaient avec précipitation. Ils écoutent. Ils se répandent. Et ils se font baptiser. Et les autres classes sont restées dans la cathédrale. Leurs grandes églises. C'est la capitale quand même. Elle a écouté Ambrousse. C'est trop bas. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme en théologie ? Nous, nous sommes doctorés en théologie. Formés dans grandes universités. Mais Jean, je ne savais rien. Même son aspect. Et vous comprendrez. Que Dieu a fait exactement la même chose à la fin du temps de la grâce. Il va prendre un nom. Avec une instruction primaire. Une grammaire terrible. Et il me confie un grand message. Pour le monde entier. Son passeur, docteur David. Quand le peuple lui a dit. Docteur David. Dieu m'a appelé. Il m'a confié un message. Pour son peuple. Il dit. Tu te trompes. Qui t'écoutera toi. Avec ton décision primaire. Ici, c'est lui qui m'envoie. C'est lui qui l'a déjà préparé un peu pour m'écouter. Et nous sommes là aujourd'hui. L'histoire se répète. L'orientation au temps de gens. Mais c'est lui qui était prédestiné à la cour. Ils ont bravé la honte. Ils sont allés dans les déserts. Tu es aussi allé dans les déserts. Je me suis répanti. On m'a baptisé. Ils n'avaient pas honte de rendre témoignage. Mais les autres par orgueil. Il y avait des pharisiens qui s'étaient détachés de l'oeuvre. Il dit. On ne voit pas que l'on ne voit pas. Allons d'abord écouter le prédicateur. Quand ils l'ont écouté. C'était dur. C'était cassant. Des races de vipères. Il dit. C'est vrai. Nous sommes une race de vipères. Un serpent ne peut pas marcher en ligne droite. C'est comme ça. Il fait des sillons. Il fait une grande route. Il a fait une diamoune. Il est en train de... Mais ça, c'est une petite route. Ça fait mal. Mais il vient de faire. Quand votre péché reprise. Ça fait mal. Mais réponds-toi. Pourquoi tu t'es fâche ? On m'a humilié. On m'a ridiculisé. Tu vois, tu es dans Zambie. Qu'on te laisse avec ce péché. Les vrais hommes de Dieu sont des prédicataires de la justice. Je crois que c'est fait qu'il a donné un message ici. Dieu se pose la question. N'y a-t-il pas de bombe en Galate ? N'y a-t-il pas de médecin ? Mais pourquoi la plaie de la fille de mon père ne peut-il pas guérir ? Frère, Dieu a tout donné. Quand il y a un problème, une maladie, il y a une solution. Prenez la solution de Dieu. Et la véritable vie chrétienne commence par la répentance. Lorsque l'homme ne s'est pas répenti, il va marcher comme un serpent. On ne se répand une fois pour tout dans la vie. Nous étions dans la boule du péché. Nous tous. Dieu est venu nous récupérer par amour. Et on a vomi ces choses. Mais pourquoi retourner aux vomissures ? Non, non, non. Nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Préparés au désert. Mais demain, nous verrons une chose. Même ce que Jean devait faire, c'était annoncé avant la naissance des gens. Son travail. Ce qu'il devait faire. C'est déjà annoncé. Mais déjà, ils ont loupé ça. Les grands théologiens. Ils avaient mal interpreté la promesse. Ils ont loupé la chose. Et l'histoire est en train de se répéter. Le Nouveau Testament a commencé par l'avance des promesses. Et il finit de la même manière. Il n'y a pas de différence. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Nous sommes sur les promesses. Ce sont des orientations. Mais il faut être élus pour voir ça. C'est ça la particularité des élus. Elle seule. Peut voir. Que Dieu est en train d'accomplir telle promesse. Et il salue. Mais les autres s'attendent des aveugles. Et ils feront des frais. Nous sommes en train d'avancer. Et nous comprendrons beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite mon frère et jeune. A venir pour la suite. C'est l'autre.